C'est une tendresse maintenant à Washington. Richard, tout est en place pour que le premier procès criminel de Donald Trump puisse commencer. Ça n'a pas été simple, mais en fin d'après-midi, les 12 jurés ont été choisis. On en est venu à bout, Sophie. On en parlait ensemble, vous et moi, mardi soir, alors qu'on avait le sentiment d'en avoir au moins 7 de ces jurés. Et puis ce matin, avant même que les activités ne commencent, deux d'entre eux ont été écartés. Le premier parce qu'on a remis en question la véracité des réponses qu'il avait servi en début de semaine. Puis dans un deuxième temps, c'est une femme qui a dit, à cause de ce que les médias ont dévoilé, maintenant, mon identité est connue, je ne me sens pas en sécurité, je voudrais être retiré de ce jury-là. On a recommencé à 5 et puis on a travaillé de manière serrée. 96 potentiels jurés, nouveaux jurés ont été interrogés, 7 ont été choisis, ainsi qu'un juré suppléant. On va poursuivre demain, on va finir la semaine, Sophie, avec 5 autres jurés suppléants. Et donc, dès lundi, on va pouvoir commencer avec les plaidoiries, non pas les plaidoiries, mais les présentations de chaque parti dès lundi. Pas simple, effectivement, Sophie, de trouver des gens qui n'ont pas d'opinion sur Donald Trump, qui n'ont pas de préjugés de parti pris pour ou contre lui. Alors, ce qu'on constate, c'est que les gens ont accumulé... D'ailleurs, ils ont été un peu trahis par tout ça. Ils ont été trahis par les messages sociaux qu'ils ont laissés au fil des ans, critiquant Donald Trump, le traitant de racisme, notamment. On retrouve dans ça, donc, par exemple, un investisseur financier, un ingénieur en sécurité, père de trois enfants, un retraité originaire du Liban qui aime bien la pêche à la mouche. Bref, 7 hommes, 5 femmes. Et puis, on va pouvoir commencer ça lundi ce procès-là. Voilà. Et pendant ce temps-là, son rival dans la course à la présidence, Joe Biden faisait campagne avec les membres de la famille politique la plus célèbre aux États-Unis. Les Kennedy. Et c'est un moment d'autant plus important pour lui que c'est significatif. Mais en passant, Sophie, en sortant du tribunal, Donald Trump a dit, «Voyez, moi, je devrais être en train de faire ça de la campagne politique sur le terrain, aller convaincre les électeurs de voter pour moi plutôt que d'être pris dans ce tribunal où il faisait, à son avis, beaucoup trop froid. » Kennedy, c'était intéressant... Pas Kennedy, mais Biden, c'était intéressant de le voir entouré, donc, de cette génération-ci de Kennedy. Je veux juste vous faire attendre un moment particulier parce qu'on sait que Joe Biden a toujours admiré la famille Kennedy, son père, sa mère également. Bien sûr, ils étaient comme catholiques en admiration. John Kennedy, le président. Écoutez Joe Biden pendant quelques secondes. Il était de toute évidence touché par cet appui-là qui est significatif parce que les Kennedy continuent à rallier les démocrates au B. et je vous fais entendre Carrie Kennedy, qui est la septième fille d'Ethel et de Bobby Kennedy, qui rappelait que quand sont arrivés les émeutes qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King Jr., son père était sorti pour dire aux gens, cessez de faire tout ça. Écoutez Carrie Kennedy. Cet appui public à Joe Biden, Sophie, montre bien qu'on veut écarter un membre de la famille, Robert Kennedy Jr., le fils de Bobby Kennedy, qui lui pourrait effectivement venir compliquer le portrait pour Joe Biden à l'élection de novembre prochain. Merci beaucoup, Richard.